Donc je me souviens pourquoi je suis entré dans cette permanence parce que j'avais des idées, des convictions et je les ai toujours et ce que je constate c'est qu'elles ne sont plus portées par Marine Le Pen et qu'elles sont portées par Éric Zemmour Donc vous soutenez pour la présidentielle Éric Zemmour A partir de là, il est évidemment cohérent, logique de soutenir Éric Zemmour Je vais donc soutenir, là maintenant tout de suite Éric Zemmour dans cette campagne présidentielle car je suis convaincu qu'il est, lui, le vrai rassembleur qu'il est à l'écoute non seulement des sénateurs mais aussi des français qu'il prend en compte la réalité des territoires qu'il prend en compte ceux qui aiment leur ville c'est quand même la deuxième ville de France, Marseille Donc vous actez là, Stéphane Ravé, de la rupture avec le Rassemblement National vous nous affirmez que vos idées, et on comprend, vous entendez que c'est un cheminement sont en cohérence avec celle d'Éric Zemmour vous rejoignez le mouvement Reconquête et c'est un homme démissionnaire du Rassemblement National Bien sûr, il faut être cohérent donc je le répète, j'ai accordé mon parrainage je dirais, pour solde de tout compte politique à Marine Le Pen mais dans l'intérêt de la France et des Français dans l'intérêt des Marseillais je quitte le Rassemblement National oui, pour rejoindre Éric Zemmour pour le soutenir dans cette campagne et il faut y apporter toute la force de mes convictions et la connaissance du terrain Alors, comprenant votre logique, soutenir Éric Zemmour pour vous c'est soutenir le FN d'avant le RN ? Je ne vous cache pas, vous l'aurez compris qu'il y a un petit peu un retour aux sources que les idées originelles sont là et qu'il y a cette détection au-delà de ça, c'est le plus important mais qu'on y retrouve cette chaleur même ça, il n'existe plus au Rassemblement National vous voyez, ces grands messes le défilé de gens d'Arc la fête des Bleus Blancs Rouges tout a été supprimé volontairement pour faire table rase du passé pour qu'il n'y ait plus d'aspérité mais à force qu'il n'y ait plus d'aspérité on n'accroche plus à rien M. Ragnier, pour normaliser, pour dédiaboliser certains vont vous dire que vous allez et je reprends la phrase de Marine Le Pen dans un parti où il y a des cathos traditionalistes, quelques païens et puis des nazis comme elle l'a dit Le problème encore une fois avec Marine Le Pen c'est qu'il y a tout et son contraire elle dénonce les cathos traditionnels les cathodengues, elle les a appelés